Musique 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 Je suis Nicole Ortis, mon métier c'est formatrice et coach et consultant, je travaille pour le monde de l'entreprise, pour le monde du sport, mais je travaille surtout aussi avec des individus, du petit garçon qui vient apprendre à mémoriser la table de multiplication jusqu'à l'adulte qui vient apprendre à dire je t'aime à sa fille avant de mourir parce qu'il a 87 ans. Mon métier est centré sur l'acte d'apprendre en fait, j'ai un parcours un peu atypique, j'ai été professeur de lettres pendant 23 ans dans l'éducation nationale et j'ai quitté l'école début des années 90 pour m'installer à mon compte parce que je pensais que le 21e siècle avait besoin de beaucoup de flexibilité et que je pensais que l'école n'allait pas donner ça aux jeunes. Voilà, donc je suis partie. Musique Mon livre s'appelle Empreintes parce qu'en fait tous les personnages de mon recueil de nouvelles sont tous des gens qui vivent un moment dans leur vie qui est un moment de bascule. Il y avait avant et puis il y a des événements qui arrivent inattendus, qui bousculent et ils ont à construire une deuxième partie de vie. Et ça s'appelle Empreintes parce que c'est un moment où ils vont raviver des émotions fortes, qui vont beaucoup les questionner sur leur parcours de vie, comme une empreinte. Comme vous savez quand on marche sur le sable et puis qu'on se retourne et qu'on voit la trace de nos pas sur la plage et le sable humide. Et c'est ça. Donc c'est une série de personnages, beaucoup de femmes qui sont en questionnement à un moment de leur vie. Mes personnages rencontrent tous les thèmes essentiels de notre histoire d'humain, à savoir la confrontation à la mort d'un être cher, la rupture, le doute. Voilà, des moments effectivement qui nous rendent tous fraternels. Le vivant. Je suis fascinée par tout ce qui est vivant. Donc ça a à voir effectivement avec la nature, mais surtout avec la nature humaine. Depuis que je suis toute petite, je suis une grande observatrice de tout ce qui vit. Et dans le métier que je fais aujourd'hui, qui est ce métier d'accompagnement des humains, ils sont ma source d'inspiration la plus évidente. Les humains sont remplis de mouvements intérieurs. Et ce sont ces mouvements-là qui m'intéressent. Très souvent d'ailleurs, qui sont liés au monde émotionnel et qui souvent nous échappent. Dans la mesure où nos vies sont parfois trop rapides. On a peu de temps de retrait et de recul pour se regarder vivre. Et ma source d'inspiration, bien voilà, ce sont ces moments où la vie nous oblige à ralentir et à se poser des questions. Donc voilà, c'est l'être humain, la nature humaine avec tous les mouvements intérieurs qui nous caractérisent. Et particulièrement, ce qui est d'ailleurs l'essentiel de ce recueil de nouvelles, ces moments effectivement où la certitude de nos choix, qui effectivement a été beaucoup source de bonheur pendant tout un temps, bien ces choix sont remis en cause et on a à reconstruire une nouvelle étape. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est un peu ces moments de no man's land. Ces instants où le champ des possibles est ouvert et il va falloir choisir d'autres certitudes à fréquenter, entre autres un autre projet de vie. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comment on va devoir construire de nouveaux projets. Ce que je souhaite avant tout transmettre et qui est au cœur de ma pratique, c'est le fait que dans ces moments où on est très démuni, parce qu'on est dans une phase de doute, ce sont des moments où il ne faut pas se replier à l'intérieur de soi et se rigidifier. Parce que quand on rentre comme ça dans la fermeture, on perd le lien avec le mouvement de la vie et on se fait mal, et on fait mal aux autres. Donc ce que je souhaite transmettre, c'est que lorsque les gens liront l'histoire de mes personnages, ils aient de l'empathie pour ces moments où on redevient humble, parce que les certitudes s'effondrent. Et on est au cœur de soi, on est perdu. Et très souvent, on a une image négative, parce qu'on vient de vivre un échec. Et ce que je souhaite transmettre, c'est que ce sont des moments où on a besoin d'amour, et où c'est essentiel de se rapprocher des autres, de parler son mal-être, de rester en lien avec les autres, mais aussi avec la nature, qui est remplie de mouvements, qui peuvent être en écho avec ces mouvements intérieurs et ces mouvements de recherche, de stabilité. Ce que je souhaite dire, c'est qu'en fait, voilà, tous les humains traversent des périodes d'humilité, parce que la vie nous bouscule, mais qu'ils sont à prendre à bras le corps, parce qu'ils nous font grandir. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, que les gens se disent que c'est dur à vivre à certains moments, mais après, on a grandi, on a fait comme une sorte de mue, on a une nouvelle forme qui nous permet de nous rapprocher de nous-mêmes. C'est ça que je souhaite transmettre. D'abord, je souhaite leur dire que publier ce livre, pour moi, c'était un acte courageux, parce que j'écris depuis très longtemps. L'écriture a toujours fait partie de ma vie, mais j'ai toujours mis ça dans les tiroirs en me disant qu'un jour, j'envisagerai de faire ce qu'il faut. J'ai été très malade, j'ai failli mourir, et je m'étais promis que si je ne mourrais pas, je publierai tout ce qui se trouve dans mes tiroirs. Et donc, c'était ma première publication. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas publié avant ? Et j'en ai déduit que c'était parce que publier, c'est s'exposer. C'est dire des choses de soi à travers les personnages. C'est accepter la fragilité d'être lue par d'autres. Donc voilà, je leur dis que j'expose ma fragilité, et que j'espère que ça leur permettra de prendre contact avec la leur, et finalement de découvrir que c'est une immense force. Donc c'est ça que j'ai envie de leur transmettre. N'hésitez pas à fréquenter ces parts de vous, parce que finalement, quand on traverse tous ces moments difficiles, comme ça a été mon cas, on en ressort avec une sorte de forte intérieure qui nous fait apprécier chaque seconde de la vie. Et c'est ça que je souhaite leur transmettre. Quand ça va mal, surtout garder les capteurs sensoriels ouverts, et rester en lien avec le vivant. Si mes propos vous ont intéressé, je vous engage à prendre contact avec le site l'apprenticien.com où vous trouverez un certain nombre d'outils, à savoir des fiches pédagogiques, des conférences, pour ces périodes, où notre vie bascule et où nous avons de nouveaux projets à construire. Dans tous les cas, j'espère vous avoir donné envie de lire mon livre. Et puis, je suis en train de lire mon livre.